Musique de générique Musique de générique Musique de générique Un truc comme ça, des runes, ouais C'est ça, tout à fait Et donc médaillon d'ambre pour Je ne sais plus, ah oui, augmente les PV maximum Ça on s'en fout, c'est le truc que j'ai choisi Que j'ai sélectionné à la création de mon personnage Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre ? J'ai acheté de quoi fabriquer Plus d'objets, donc des plans en fait J'ai acheté ni plus ni moins que les plans que me propose Calais Du 6-2 Acheté, voilà, c'est ça que j'ai acheté Finalement, manuel du guerrier nomade Numéro 1, numéro 2 Et manuel du missionnaire Du coup, donc Ça vous permet tout simplement de faire un peu plus de craft Et D'être un petit peu plus Érudit en la matière, si vous me permettez L'expression Donc voilà, il ne me reste plus que la petite cagoule à 1000 balles A acheter Je vous montre rapido la carte La carte, donc J'ai fait quelques Enfin, quelques petites découvertes Un petit peu de mon côté J'ai découvert une grotte marine C'est la fameuse grotte En fait, c'est un passage qui permet d'amener au petit îlot Rappelez-vous qu'on voit en face Je ne sais plus si dans le cadre de ce let's play On est déjà passé devant Mais en tout cas, dans le cadre de la partie serveur test Quand j'avais fait les tests en novembre du jeu sur PlayStation 4 On avait déjà bien vu cette espèce d'îlot Donc il m'a fallu passer par là Je vais vous la montrer Et vous laissez vous imprégner un petit peu de l'ambiance C'est juste extraordinaire Franchement, je ne regrette même pas qu'on n'y accède pas par bateau En tout cas, pas pour l'instant Je ne pense pas que ça soit prévu dans le jeu qu'il y ait des bateaux Mais en tout cas, on passe par cette grotte Je vais tâcher de vous montrer où est-ce que j'ai commencé En fait, j'ai commencé par me balader à la plage Zone qui est la moins gourmande En termes de ressources graphiques Donc zone à laquelle on peut même apercevoir déjà Les ennemis, ça y est Les ennemis commencent à popper un peu plus clairement Ils ont tendance à dépop encore par moment Mais voilà, du coup je pense que je vais pouvoir commencer à avancer un peu dans le jeu C'est pour ça que je vous propose du coup cette VOD1 aujourd'hui Mais bref, j'en reviens à ce que je disais Donc je me baladais sur la plage J'ai descendu en contrebas par là-bas Et en flanc de falaise, je découvre cette espèce de tunnel Donc voilà, je m'y enfonce Et c'est là que j'ai découvert le moyen d'arriver à l'île qui est en face L'île qui est en face, juste là Typiquement Voilà, c'est là que ça mène en fait Voilà, ça c'est pour faire le point un petit peu Vous voyez que quand je sors ma torche, c'est vraiment bien foutu quoi On se laisse vraiment prendre au jeu On est vraiment dans la full découverte Là on y est, clairement j'étais comme ça J'ai découvert la grotte à ce rythme là Quand j'ai vu le site de grâce, j'étais assez content Vous voyez que j'ai découvert aussi ce truc là dans la grotte Il nous est permis d'invoquer un PNJ un peu plus loin pour le boss Parce qu'il y a une petite salle du boss Bref, voilà, c'est parti pour les spoils J'espère que vous vous en foutez d'être spoilés à partir de maintenant Parce que ça va spoiler sévère Je ne retiens plus les infos Évidemment On privilégie le mode fufu Donc voilà, après j'ai avancé un peu plus loin J'ai commencé à avancer par là en fait Ça nous fait atterrir en bas Où il y a moult ennemis encore des cavernes Et donc c'est là-bas en face Qu'il y a eu une salle de boss Dans laquelle j'ai pu invoquer un PNJ hyper stylé Chevalier et tout ça J'ai pu notamment récupérer moult mousse de cavernes Comme vous pouvez le voir Donc voilà, tout ça c'est pour vous faire un rapide point Sur ce que j'ai découvert récemment Je vais me TP là-bas Pour histoire de continuer ma découverte avec vous cette fois-ci Puisque j'ai découvert un site de grâce Le tunnel n'est pas bien long Mais il est semé d'embûches Je peux vous dire que niveau 1 Avec les stats que j'ai Le peu de vie que j'ai Et l'armure que j'ai C'était du sport quoi Vous voyez, on voit le trou encore là-bas Et du coup C'est la grotte par laquelle on est passé Pour arriver jusqu'ici Voilà, on va continuer tranquillement Premier site de grâce ici Donc j'ai découvert On reprend la découverte du jeu C'est parti J'espère que ça vous fera plaisir J'espère surtout que le jeu va moins cracher Enfin, pas cracher Disons qu'il a craché deux fois entre mes pattes Depuis la dernière fois Vous voyez que je suis un peu mieux équipé Donc je suis un peu plus serein Pour vous présenter le jeu Donc on y va C'est parti pour la VOD 1 Et j'espère que ça va bien pour vous évidemment Il me tarde de reprendre la découverte du jeu En VOD, enfin sur Twitch En live Avec vous C'est beaucoup plus C'est toujours plus intéressant Alors attention aux épileptiques Encore une fois Oh putain Le mouton qui fait un roulet boulet Alors ça je ne m'attendais pas du tout Qu'est-ce qu'il fait ? Il va se Il va se jeter Non c'est bon Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse ça C'est original Ça fait plus Pokémon qu'Animal du coup Mais Tête de libellule géante Oui parce que dans ce jeu Les libellules ont une tête de Ce n'est pas un scarabée Mais ça y ressemble Ils sont mis libellules Mis autre chose Clairement J'avais aussi capturé Enfin récupéré autre chose Ah oui j'ai fait un donjon aussi J'ai fait un donjon Que je ne vous montrerai pas forcément Je ne vous l'illustrerai pas forcément Autrement que depuis la carte Mais en gros j'ai fait J'ai fait quoi ? J'ai fait ça en fait Catacombe orageuse Je ne l'ai pas tout à fait terminé Il me reste le boss à éliminer C'est peut-être ce qu'on fera dans cet épisode Mais pour l'heure je voudrais un petit peu regarder Ce qu'il se passe sur cette île Qui jusqu'à présent me paraît assez paisible Finalement c'est moi la plus grosse menace de l'île jusqu'ici Ah oui au niveau des objets Dans ce fameux donjon J'ai récupéré ce truc là Qui parlera certainement aux aficionados des premiers souls Yeah C'est assez sympa Bon voilà ça dit bonjour Ce n'est pas plus utile que ça J'entends scintiller Il doit y avoir un petit bousier Rappelez-vous les petits bousiers Qui permettent de recharger complètement La fiole de l'arme pourpre Ah bah le voilà Typiquement Je ne suis toujours qu'avec mon gros gourdin Je n'ai pas plus que ça pour le moment On s'en contentera bien sûr Pierre de forge sombre D'accord Et elle est blanche Allez comprendre Bref Bref beaucoup d'excitation Clairement On peut enfin commencer à y jouer sur PC Il y a un premier patch qui est arrivé finalement Les tortues vous savez que Je n'y toucherai pas En tout cas pas pour l'instant Ouais ça a l'air d'être juste un petit îlot Sans plus d'intérêt que ça Vizarrement Votre message a été applaudi Oui parce que j'ai laissé quelques messages Dans la grotte Dans le donjon notamment Certains utiles D'autres beaucoup moins Mais bon ça marche Les gens sont contents Puisqu'ils approuvent Visiblement Mais continuons de faire le tour Continuons de faire le tour En tout cas voilà Franchement l'effet Je sors ma torche Dans les endroits sombres Et tout Marche très très bien L'effet promenade L'effet découverte L'effet balade dans la pampa Et vraiment C'est grisant Sincèrement Voilà on verra sur la longueur Maintenant On verra sur la longueur Si le jeu propose Des choses intéressantes Dans son monde ouvert Parce que c'est finalement Assez calme Globalement Qu'est-ce qu'on a ici Église de la communion draconique Ah oui il y a une autre chose Qu'il faudrait que je fasse C'est retourner dans la première zone On en a popé Parce qu'il y a tout un pan Du jeu que j'ai zappé Notamment Là où il y a un fantôme Assis sur une chaise Qui nous dit Va pas par là En fait il fallait y aller Et s'engouffrer dedans C'est sympa la statue Parce qu'il y a un fantôme Parce qu'il y a tout un pan De l'espèce de Donjon Qu'on n'a pas fait Du coup j'y retourne Certainement dans cette VOD Voilà c'est ça le programme De la VOD On fignole ce qu'on n'a pas fait Oh Une espèce de flamèche rouge Là Intéressant Et j'aimerais aussi débloquer Le cheval Accessoirement Et avancer un petit peu Comment c'est le lore Je sais pas encore trop Si je vais vous laisser Tel quel Mes pérégrinations Parce que c'est la première fois Que je vous propose Un monde ouvert En VOD Tout ça De façon sérieuse Enfin en let's play Si on compte pas Red Dead Redemption Je sais pas si je vais faire Beaucoup de cuts ou quoi Je pense partir sur Sur des cuts Histoire de vous montrer Vraiment le meilleur Un condensé finalement La partie la plus Intéressante La plus sucrée N'est-ce pas Du gameplay Ou alors Si dans les commentaires Je vois que les gens Préfèrent absolument Voir tout Même les passages Où c'est un peu plus plat Où vous pourriez Potentiellement vous faire chier Parce qu'il y a que de la balade Voilà Dites-moi si vous préférez Que je cut ces moments-là Ou pas Personnellement Je sais que quand je regardais Des streams Ou des VOD De Breath of the Wild Du dernier Zelda J'adorais voir quand même Les personnes se balader Je trouvais ça Vachement reposant Mais là Il faut voir Si c'est aussi intéressant Dans celui-là Et si ça intéresse Des gens surtout Allez on y va On examine l'hôtel Rituel de communion Draconique Qu'est-ce que c'est que ça On transforme en dragon Cracheur de feu Décidément Je suis abonné Au Dragon Style C'est trop génial Donc on peut faire ça Dans ce jeu-là aussi Griffe de dragon Gueule de dragon Et flamme draconique Et qu'est-ce qu'il leur faut Du coup Comment on achète ça Vous n'avez pas Tous les composants C'est marqué en haut Coeur de dragon Il faut des coeurs de dragon Putain Certainement Faudra-t-il S'attaquer au dragon Du marécage De son Agile De son doux nom Excellent Ah mais putain J'avais même pas fait gaffe C'était une carcasse Juste là Est-ce de la pierre Ou je pense que c'est plus Une carcasse de dragon Qui est durcie En décomposition Peut-être Stylé Je vois qu'ici Au niveau des grâces Maintenant On peut aussi Modifier les vêtements Par modifier Je pense qu'il parle D'améliorer Leur capacité A nous A nous protéger Finalement Allez je viens de checker Apparemment la vidéo N'est pas terrible La qualité vidéo N'est pas terrible Non plus Donc j'espère que ça va Suivre un petit peu Sinon Et bien Tant pis On fera avec Et puis je ferai vraiment J'attendrai vraiment Tous les patchs du jeu Pour que tout soit Vraiment prêt A être streamé Ce sera peut-être Un peu mieux comme ça Bref Continuons donc Sur notre programme Donc a priori Il n'y a rien de plus Sur cet îlot On peut déjà Aller voir ailleurs Si on y est J'y retournerai Au moment où Il faudra que j'achète Le costume de dragon Enfin la transformation En dragon Mais pour le moment On n'a pas ce qu'il faut On va reprendre Depuis L'église d'Elai Et se diriger Certainement par là Au niveau du château Continuer notre route Vers L'acquisition De notre monture Qui j'espère Cette fois-ci Apparaîtra Parce que figurez-vous Que j'ai testé Avec une autre classe De juste aller Tout droit vers Torrent Vers notre monture Et il s'avère Qu'elle ne s'affichait Juste pas du tout Donc voilà On va se laisser porter Par le jeu En espérant que Ça se passe bien Un peu mieux Pour maintenant Votre message a été applaudi Ça fait plaisir Allez c'est parti C'est pas par là Ah oui Je pourrais utiliser aussi Le Renforcement d'armes Mais bon Enfin l'atelier Le forgeron L'enclume Mais d'abord J'ai pas ce qu'il faut Et ensuite Je pense pas améliorer Ma masse Clairement J'attends vraiment L'épée Bouclier Et tout ça Je regrette toujours pas D'être parti en mode Mendian Sans rien du tout C'est tellement plus Enfin je trouve ça Jouissif quoi De se dire On construit vraiment Tout le personnage Depuis le tout début Je rappelle hein Que niveau des attributs J'ai juste 10 partout De la vigueur De l'esprit Dans la vigueur Dans le seprit L'endurance La force La dextérité L'intelligence La foi L'ésotérisme Tout ça C'est à 10 Et on est que Niveau 1 Rune nécessaire Pour aller au niveau Au niveau 2 673 Oh j'aime beaucoup Les couleurs On commence A pouvoir jouer Un petit peu là C'est très stylé Ça commence à être beau Bref J'espère Enfin Je serais curieux De voir au niveau Des autres classes Qui elles Commencent plutôt Entre le niveau 6 7 Voire jusqu'au niveau 10 Si effectivement Le premier niveau Commence aussi A être augmenté A partir de 673 Rune Ou si vraiment Parce que Ce que j'espère C'est que J'aurai pas besoin D'autant de runes Que les autres Et que les On va dire Que les 10 premiers niveaux Pour moi Seront un petit peu Moins gourmands En runes Ça me paraîtrait Un peu plus fair play Rune dorée Très bien Allez On se dirige vers le château On se dirige vers notre monture Et si vraiment Je remarque Que c'est un peu la merde Au niveau graphisme Et bien Je repousserai encore Mais comprenez Qu'évidemment J'ai très envie de jouer Et que j'ai pas envie D'en profiter Que de mon côté Je voulais vraiment Partager l'expérience Avec vous Donc J'aime autant Voilà Vous en faire profiter De cette façon là aussi Et puis on verra bien Voilà Le problème éternel Des ennemis Où on voit que leur torche Est toujours là Merde Ah là C'est vraiment un problème Sur les chevaliers J'ai l'impression Que c'est encore pire Peut-être que c'est juste L'endroit Qui est fort Fort feuillu Et qui du coup Demande beaucoup de ressources J'en sais rien Ah une diligence Il y avait pas ça La dernière fois Que j'étais passé par ici On va essayer D'aller fouiller La diligence Evidemment C'est un endroit On peut récupérer Assez facilement Du stuff En général Ah bah c'est vraiment gratuit Ah les bougies s'allument En plus à mon arrivée Oh putain Il m'a fait flipper Je l'ai jamais vu Je suis bloqué Ok je suis plus bloqué Oh putain Ça y est on le voit un petit peu Le jeu a compris Qu'on était en plein combat J'espère qu'il n'y aura pas plus de gens Voilà Oui parce qu'en fait Moi j'aime bien jouer Avec une difficulté en plus Moi mes ennemis Ils ont tous la capacité De se rendre invisible Je trouve que c'est pas rien De le dire Allez On a bien mérité notre coffre Oh Intéressant Ça ça me va Là je veux bien Là le jeu me parle Oh putain Par contre je peux pas l'utiliser Qu'est-ce qu'il me manque Charge équipée C'est trop lourd Force Il me manque 16 en force J'ai que 10 En tout cas Très stylé J'ai hâte de pouvoir l'utiliser Là évidemment On va la laisser de côté Pour le moment Sinon on va se Prendre moult coups Et surtout On va pas faire mal On va pas se mettre Un handicap en plus Ça serait quand même Un petit peu Dommage Ah Ah bah c'est parfait Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy les deux fingers offre la guidance et aide à la tarnage mais vous, je me dis, vous êtes la maïdienne je peux jouer le rôle de maïdienne Réveillant les runes en force pour vous aider dans votre recherche pour l'Elden Ring. Je n'ai qu'à ce moment, je m'emmènerai avec vous, à l'aise de l'Erdtree. Bien sûr, on accepte. Je me demande ce que ça pourrait faire si on refusait. Mais évidemment, on ne va pas faire ça. Et voilà, le sifflet du Destrier Spectral. On va pouvoir invoquer Epona. Et télécharger, bien sûr, illégalement des films, bien entendu. Tout à fait, compte là-dessus. Alors, modifier les vêtements, on s'en fout. Sors mémorisé. Monter niveau. Est-ce que je peux déjà... Ah non, je n'ai pas 700. Je n'ai pas ce qu'il faut, je pense. Parce que voilà, grâce à elle, on va pouvoir monter niveau. Depuis le menu monter niveau, vous pouvez dépenser des runes pour améliorer vos attributs. Merde, elle continue de parler toute seule. Moi, je n'ai pas assez. Je n'ai pas assez, ce n'est pas grave. On verra plus tard. Je vais sûrement farmer un peu hors stream, hors LP, hors épisode. Histoire 2. Ok. Merci. Ah, là, c'est super. On va pouvoir discuter. Ah oui, alors, l'histoire des sacoches, je n'ai pas encore compris. Donc, je vais lire attentivement. Dans le menu principal sous sacoche, vous pouvez équiper jusqu'à 6 objets. 4 de ces objets sont alors utilisables sans devoir ouvrir le menu principal. Ça, c'est intéressant. Ah, il faut maintenir Y et faire une touche en plus. D'accord. Ok. Donc, là, je maintiens Y et voilà qu'apparaissent mes autres sacoches. Super intéressant. Donc, équipement. Je vais équiper forcément des choses. Je voudrais équiper ça. Comment on fait pour juste... Attends. Parce que là, j'ai bien un truc qui est équipé, mais... Ah, bah, c'est ça. Je crois que c'est ça, voilà. Non, ce n'est pas ça du tout. Si je fais ça et que je veux équiper l'anneau du Destriade, mettons. Il est en bas, en fait. Mais comment je fais pour le mettre dans ça, pour aller plus vite ? Ah, sacoche, c'est là-bas. Pardon, excusez-moi. Donc, c'est là. Mais comment on fait pour modifier ? Changer, voilà. Ah, voilà. Merveilleux, merveilleux. On va y arriver, bien sûr. Voilà. Et du coup, il n'est plus en bas, là. Il est sous Y. Donc, je maintiens Y et je fais bas. Et j'appelle mon Destrier Invisible. Eh oui. Vous n'avez pas cette chance encore sur les consoles. C'est dommage, hein. Moi, j'ai un Destrier. Il est invisible. Vous êtes hypé ou pas ? Ah ! Le voilà. Ah, bah non. Il fait même des blagues. Bon, clairement, voilà. Je pense que je vais arrêter, du coup, cette VOD-là. Enfin, cet épisode-là. Je ne vais pas aller par là. Je pense que, voilà. Je vais continuer par ici, dans le lore, quand le jeu sera mieux patché. Mais sinon, voilà. On commence à y voir un peu plus clair. Je suis sûr qu'une fois patché, on va s'amuser comme des petits fifous. Ça ne fait absolument aucun doute. Parce que là, c'est un peu ridicule, quoi. Je plane, quoi. Je fais même des doubles sauts. C'est incroyable. Je parie que si je vais là... Je ne vois même pas les ennemis, en fait. Pourtant, il y en a bien. Merde. Ah, non. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Vite. Voilà. Et avec rond, quand je maintiens rond, je peux aller encore plus vite. Waouh. Ah, non. Je n'ai qu'à faire une fois rond et elle continue toute seule. Je n'ai pas besoin de... Ok, on continue comme ça. Rappelez-vous, cette zone, elle était impossible d'accès au début. Alors attention, là, il y a beaucoup d'effets météo, beaucoup de détails. Ça risque de buguer, voire de planter. C'est quoi, ce machin ? Une petite chenille. C'est chelou. Ça ressemble exactement à ce que je pouvais... Quand je faisais des jeux vidéo sous Unity 3D. Comment on descend ? Descendre, là ? Je faisais exactement ce genre de truc. Sauf que ça flottait dans l'air et c'était un... C'était un Snake 3D, quoi. Fragment de ruine. Tout ça pour ça ? En même temps, à quoi s'attendre ? À quoi je pouvais bien m'attendre ? C'est spécial, hein ? Ah oui, il y a un œil au bout, d'accord. C'est pas moins spécial... Enfin, ou plus spécial que le boss chat qu'on a dans le premier donjon. Parce que figurez-vous qu'il y a un boss chat statue en pierre. Qui n'est pas spécialement mieux fait. Enfin, qui n'est pas spécialement plus animé que ça. On va voir par là-bas, il me semble qu'il y avait une grâce. Si c'est toujours comme dans la bêta. Ah, puis là, il y a un objet. Rappelez-vous, il y a une meute de loup qui vous tend une embuscade sur le chemin. C'est pour ça que je l'ai un peu esquivé. J'irai vers eux quand j'y verrai plus clair. Ah oui, les clés lames de pierre ! Ça me fait penser qu'il faut qu'on retourne là où on apparaît dans le jeu. Oh, merde ! Oh, il y a un PNJ qui apparaît ! Je ne suis même pas surpris de voir un PNJ, c'est plus le fait qu'il soit visible. Qui me surprend. Mais elle est jolie en tout cas. Ah ! Ça paraît très douloureux. Ah oui ! Est-ce qu'elle parle de la même araignée qui nous a fait tomber au tout début ? Tu as devenu un chrysalide. C'est assez l'air quand tu penses à ce que tu penses. Je préfère pas essayer d'imaginer justement. Ah ! S'asseoir de côté. Donc on a gagné une petite émoute. Vous êtes tous en soi, non ? Absolument. On va aller vers le castle Stormvale. Pas tout de suite. Ça se comprend, hein. vu l'univers. Est-ce qu'il va falloir l'aider ou l'escorter ou quelque chose ? Je sais. Pouvez-vous prendre cette petite émoute avec toi ? Oh ! Cendre de méduse spirituelle. On va pouvoir invoquer une méduse. Excellent ! Tout à fait, on a déjà nos premiers esprits, hein. Je rappelle. Eh bien, merci. On a les cendres de noble errant en nous, hein. Ça fait apparaître, je crois, trois paysans qui se battent avec nous en fantôme. D'accord. Eh bien, écoute, on ira au château de Voile orage lorsque, bien sûr, le patch le permettra. Plaisir partagé, tout à fait. Je pense qu'elle entend par cocon. Ok, ok, donc, il n'y a pas plus que ça. Changer d'action, dire le message, d'accord. Eh bien, écoutez, très bien. Oh merde, je lui ai cassé son feu. Sa seule source de chaleur. Oui, oui, moi aussi. Désolé pour ton feu. Non mais c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah, ça, c'était pas prévu. Décidément. Je lui rends la vie bien dure. Allez. Super. Alors, du coup, équipement. On a les cendres de noble errant. Et maintenant, on a aussi les cendres de méduse spirituelle. Ah, d'accord, c'est l'un ou l'autre. On ne peut pas stacker, on ne peut pas accumuler les invocations, bien sûr. On les essaiera toutes, évidemment. Soyez-en certains. Donc, maintenant que ça lag à fond, et que voilà, avant que le jeu crache, je retourne. Je retourne où, d'ailleurs ? Au niveau du cimetière abandonné, il me semble que c'est de là qu'on pop. Tout à fait, c'est de là qu'on pop. Donc, en fait, cette brume-là, j'ai pu l'essayer... Oula, c'est quoi ça ? Cette brume-là, on peut l'enlever en mettant deux clés là-dedans. Mais en fait, j'en ai qu'une. Malheureusement, il en faut deux. Pas assez de clés de l'âme de pierre. On va voir s'il a mis à l'église d'Elai en a, lui. Peut-être qu'il en a, et que j'ai jamais fait gaffe. Où ça ? Oh merde, elle est invisible. Oh là là... Ah non ! Où ? A pleasure to meet thee tarnished. I am the witch Renna. Renna la sorcière. C'est celle qui parle dans le trailer. Tout à fait. Est-ce que je lui dis ou pas ? Là, vu comme ça, elle n'inspire pas spécifiquement en confiance. Allez. Ah, elle bouge les lèvres. Intéressant. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Cloche, mande, esprit. Et cendre de loup solitaire. Mais c'est gentil ! Dans la bêta, je l'avais ramassée dans un donjon, les cendres de loup solitaire. Punaise, excellent. Et en plus, avec la lune et tout, il y a vraiment un effet waouh. Oh, je doute qu'on la reverra pas. Je pense qu'on la reverra vraiment. Ça m'étonnerait qu'un personnage... Enfin, elle a l'air assez important, quoi. Donc, on verra bien. Bon, mais nous voilà avec encore une invocation. On n'a même pas utilisé une, qu'on en a déjà trois. Ma foi, tant mieux. Je ne les vois pas là. C'est où déjà ? Là. Mince. Reste de cendres dans lesquelles demeure encore une âme. Utilisez cet objet pour invoquer cinq esprits... Ah non, ce n'est pas trois, c'est cinq. Cinq esprits de nobles errants. Esprits de plusieurs nobles qui errent dans l'entre-terre depuis leur mort. Depuis leur mort. Nul doute qu'ils avaient naguère entrepris quelques quêtes. Mais quel qu'en fût l'objet, ils l'ont depuis longtemps oublié. Effectivement, il y en a cinq. C'est donc bien les cinq qui sont affichés. Esprits de loups qui furent bannis de leur meute. Ils croisèrent alors la route d'un sans-éclat anonyme qui les recueillit en tant que compagnons de chasse. Ils submergent leurs ennemis avec une agilité déconcertante, ce qui s'avère d'une grande aide au combat. Ça, c'est si tu veux vraiment faire full attaque en avant. Et occuper l'ennemi, j'imagine. Lui, je ne sais pas du tout ce qu'il nous proposera. Du coup, cet esprit flottant illumine les environs. Ah, d'accord. Ce n'est pas du tout une invocation d'attaque. Constamment au bord des larmes, la méduse cherche son lointain foyer. Ah, c'est triste. Elle crachera vaillamment du poison sur les ordres de son invocateur. Ah, on peut carrément leur donner des ordres. Il semblerait qu'elle se prénomme Aurélia. On va garder la méduse. C'est celle qui me hype le plus pour le moment. Mais comme dit plus tôt, on essaiera absolument toutes les cendres. Sans problème, quoi. On va passer au jour. J'ai l'impression que la nuit, c'est un peu le temps de merde. Ça fait encore plus ramer le jeu. Parler à Mélina. On va d'abord faire passer le temps, donc jusqu'au matin. Mise à part la météo qui change, je ne sais pas trop ce que ça change du coup d'autre, au niveau des ennemis, peut-être au niveau des loots. Cette histoire de cycle jour-nuit. Allons parler à Mélina. Stylée. C'est un petit, petit, petit aura est la grâce de l'Erd tree. Cette lumière, une fois s'enlée dans les yeux de vos amis, de vos amis, mais maintenant, c'est tout qui te guide. Ou je le sens. Tu peux voir les, ne pas ? Les rayes de grâce qui te guide. C'est tout qui te guide. C'est tout qui te guide. Sur le clif, C'est Margie, le déchu, qu'on a pu voir dans la bêta. Et bien écoute, on verra ça au prochain patch. Sort mémorisé, on s'en fout. Fiole. Ah oui, on peut attribuer, ajouter une dose de fiole. Améliorer les fioles. Est-ce qu'on peut améliorer déjà ? Utiliser une larme de vie pour augmenter. J'ai pas ça, moi. Oui, je n'ai pas de larmes de vie. Ajouter une dose, je peux pas non plus. Une graine dorée ? Ah, j'en ai ramassé une. Une dose a été ajoutée dans la fiole de l'arme peau. Rappelez-vous, j'en ai ramassé une pas très loin, aux abords du château. On a rencontré le premier PNJ qui nous a filé la méduse. Donc, c'était il y a quelques minutes. Donc, améliorer les fioles. Répartir les doses. Du coup, on va répartir un peu, étant donné qu'on utilise très peu notre barre de magie. Donc, quatre soins et un mana, c'est très bien en fait. On va laisser comme ça. On pourrait faire absolument l'inverse ou équilibrer, sachez-le. Voilà. Eh bien, c'est pas mal. Je vais ranger ma torche. Profiter des lures du matin. Attention. Calais apparaît. Oh là là, quelle horreur. C'est toujours un plaisir. Qu'est-ce que tu as acheté quelque chose ? Il y a son bidet derrière qui est censé apparaître. Il n'est pas là. C'est pas grave. Ah, on va pouvoir parler de lui un petit peu. Ou pas. Est-ce que c'est le moment ? Est-ce que je le vois assez ? J'aimerais bien le voir un peu mieux que ça, quoi. Oh là là. Non, je préfère lui parler personnellement quand il sera... Ah, le vla. Ah, le vla plus. Ils font des blagues comme ça. Bon, on lui parlera typiquement quand on les verra bien. Oui, il faut 1000 pour ça. Qu'est-ce qu'il nous propose de plus, lui ? C'est tout, hein ? Écoutez, on n'a pas plus de clés pour avancer. Yes, goodbye for now. Absolutely. J'ai vu qu'il y avait un mec qui ressemblait fort à Calais, mais sur la plage. Donc, on va aller du côté de la plage à ce coup-ci. Alors, je ne sais pas si c'est Calais lui-même ou si c'est un gars qui lui ressemble, son frère ou que sais-je. Ah, on va pouvoir invoquer la méduse. C'est parti. Donc, effectivement, ça éclaire. Mais je crois qu'on ne la voit pas parce que... Voilà. Ouh, la vache ! Si je rappuie sur... Renvoyer l'esprit... Non. Je ne sais pas comment on lui donne l'ordre de crasher du poison, mais elle le fera peut-être d'elle-même. Bon. On va faire comme ça pour l'instant. On va la laisser nous accompagner. Tant que ça ne lague pas trop. Oh, putain ! Ça, ce n'était pas prévu. On va aller dans l'église. Ah, elle vient de crasher. Elle l'a. Oh, putain. Attends, attends. Non, non, non. Je ne veux pas qu'elle meure. Renvoie, renvoie. Pas par. Parce que je ne sais pas si, en fait, quand ils meurent, on ne peut plus les rappeler. Normalement, ils sont... Ah, d'accord ! Il refait la déco. C'est possible, donc. Non, mais... Va-t'en. L'ambiance pesante. Avec la musique. Allez, va-t'en. On va voir ailleurs si j'y suis. Ça a l'air d'être bon. Punaise, que d'émotion. Ok, c'est bon. Direction la plage. Vamos à la playa. On va allonger la côte, en fait. Oh, putain. Oui, c'est vrai qu'il y a ce truc-là. J'espère qu'il ne me verra pas. Je ne suis pas prêt, là. On peut passer derrière ça, peut-être. C'est oui. Des baies de sorbille, on va en avoir à revendre, décidément. Allez, on descend vers la plage. On est sur le bon chemin. Je ne sais toujours pas à quoi sert cette espèce de ray de lumière, là. Ces espèces de pas dans le sable au bout, là-bas, qui forment un rectangle. Sans doute le saura-t-on un jour. Oh ! C'est sympa, le bois mort, là, qui se casse en deux. La souche. Les espèces de tas tentaculaires, là. J'ai déjà abordé leur bébé. J'en avais tué deux. Et le machin, il s'est mis à me courir après. C'était horrible. Ici, ils mettent bien la pression. Donc, on ne va pas se frotter à ça tout de suite. Allez, on va là où je vous ai dit où j'avais vu le... Là où j'avais vu le... Le mec qui ressemble à Calais. Ah oui, ah oui. Ah oui, c'est vrai, oui. C'est vrai qu'il y en a là. Ils n'aiment pas le feu, non plus. Ah merde. Si, par contre, il y a les... Les chauves-souris invisibles, ça va être compliqué. Punaise. Voilà. Je ne suis pas si mauvais quand je vois Claire. Ah non, c'est eux qui crient comme ça aussi. Il n'y a pas que les chauves-souris, en fait. Oh, ça y était presque. Même mon perso y a cru. Voilà. Du coup, j'ai récupéré un glouglou de la fiole de l'arme pourpre. En éliminant ce dernier aîné. Donc, c'est juste en dessous, là, de cette espèce de façade qui est tombée, là. J'avais trouvé le... Le PNJ. J'ai l'impression qu'il n'est plus là. Ah, les papillons. Les fameux papillons qu'on peut récolter, ils sont là. Bon, il n'est pas là, invisiblement. Ah, si, il est là, invisiblement. Putain. Le VLA. Il était plus apparent la dernière fois quand j'étais de jour. Je ne sais pas si c'est en rapport, mais... Dépographisme. Ah, c'est bon. Il est là avec son cheval. C'est calé, toujours. Donc, il n'a pas la même tenue, mais c'est le même. Marchand nomade. Ah, mais non. Il ne vend pas du tout les mêmes trucs. Tunicier terrestre contenant des informations de concise. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est que Tunicier. Note de troll fouisseur. Boulette cicatrisante pour dissiper l'empoisonnement, le saignement. Etoffe. Le répertoire d'artisanat, c'est quoi ? Manuel d'armurier. Ah ! Manuel d'armurier, pardon. Ah, ça, par contre, je pourrais l'utiliser typiquement. Mais je n'ai pas assez d'âme. Donc, l'art qui m'intéresse. Énormément aussi. Qu'est-ce que je peux vendre ? Ça. Ce n'est pas incroyable. Ça, ça met une faible lueur à l'endroit où on le pose. Je n'ai pas l'impression que ça se vende très cher. Donc, est-ce que ça vaut bien le coup ? Et ça ? Pâte de volaille dorée. Est-ce que c'est intéressant ? Augmente la quantité de runes obtenues pour une courte durée. Ah oui, d'accord. On va garder, on va garder. Ah, là, je peux acheter l'arc. Ça y est. On va acheter l'arc en premier, clairement. Quelques flèches. Voilà. Eh bien, très bien, très bien, très bien. Ah, donc, c'était pas calé, hein. Il lui ressemble, mais c'est peut-être un de ses compères, je ne sais pas. C'est pas du tout. Mais en revanche, ça ne m'empêche pas de faire ça. de virer les carreaux, parce qu'on n'a pas d'arbalète, donc ça ne sert à rien. Voilà. Alors, comment ça se passe ? Là, je fais L1. Enfin, comprenez LB sur la manette Xbox. Je lâche. J'imagine que du coup, il faudrait que je fasse R1, soit LB, pardon, sur la manette Xbox pour tirer la flèche. Essayons sur un animal simple. Désolé. Les effets d'eau de tir laser, là, c'est souvent près de l'eau. Il n'y aurait pas un animal tout bête, là, pour essayer mon arc. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des animaux par ici. En tout cas, il y a des espèces de colonnes d'air pas très loin. Je pourrais peut-être essayer de prendre mon destrier torrent invisible pour y aller. Ouais, là-bas, il y a une espèce de colonne d'air. Allez, on essaye la colonne d'air. Désolé, ça ne va pas être très beau à voir. Putain. Allons-y. Équipez un arc. Ah oui, merci. Ça vaut le coup de le mettre maintenant juste quand j'allais sauter. Équipez un arc pour décocher les flèches, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Vous pouvez équiper jusqu'à deux types de flèches à la fois, d'accord ? Lorsque vous maniez un arc à deux mains, maintenez LB pour viser avec précision. Donc, il est possible de le manier à deux mains. Très intéressant. à noter. Ajouter la visée, tir, type des flèches, RB et RT. D'accord. Visée, bien sûr. Oui ! Oh ! Il est très possible de se vautrer. Ah putain, heureusement qu'il est solide. Ok, il est possible de se vautrer. Allez, torrent invisible, je compte sur toi. Ah oui, c'est vraiment du jumping du coup, c'est rigolo. Bienvenue dans Mario. Allez, je t'en supplie, arrive au bon endroit. Je vole ! Oh, merveilleux ! Bien joué, torrent. Bien joué. C'est n'importe quoi. Allez, ah, des animaux ! Et puis moi, je ne fais même pas attention. Je bande mon arc. Et c'est raté. C'est la loose totale. Et je ne peux pas ramasser ma flèche, évidemment. Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Oh là là, attends, il faut viser vachement haut pour que ça tire comme il faut ou quoi ? Pourquoi je ne peux pas ramasser ma flèche ? C'est nul. Pire jeu. Oh, merde ! Voilà, bon, on n'a plus de flèche. Voilà, c'est un test avorté. Finalement, rien de tel que le gourdin pour chasser. Comment il me nargue. Putain. Je joue un peu avec le feu, je l'admets. Oh là là. Que d'émotion. Bon, nous voilà ici. On avait un peu visité le coin en bêta. je vais juste aller voir un peu vite fait ce qu'il se passe si on n'a pas une entrée de cette espèce de monument. C'est pas très intuitif de rester appuyé sur triangle et puis sur R1 pour enfin réussir à mettre son arme à deux mains. Ça doit faire bien mal, en tout cas. Il n'y aurait pas d'autre chose à nous dire, lui ? Même sans servante. Et si, j'ai une servante. T'as pas été mis à jour. Ah oui, ça c'est de là où on pop au tout début du jeu. Ok. Et peut-être que... Attendez, je peux peut-être fabriquer des flèches. Ah bah oui, je peux fabriquer des flèches, merveilleux. Flèches empoisonnées. Voilà. Puisque j'ai des plumes, puisque j'ai des os de fin d'animal. Comment on fait pour le mettre à deux mains, l'arc ? Je devrais peut-être plus le mettre ici quand même. Ça me permettrait de le mettre à deux mains et d'être plus précis. Ah, c'est peut-être pour ça que j'étais si peu précis. J'avais pas mis à deux mains. Merde, c'est pas comme ça. C'est l'autre. Je bande. C'est triste. Oui ! Headshot ! Hauss, fin de bête. Après, l'intérêt est un petit peu réduit, n'est-ce pas ? J'ai récupéré exactement ce qu'il me fallait pour créer une flèche, mais en utilisant une flèche à moi. Ah oui, super ! Oh là là, la cible est parfaite ! J'aime beaucoup ce genre de cible où tu tires, mais... Ah oui, là, c'est pas du tout opti. Voilà, super ! J'espère qu'on aura un autre... Oula ! On aura un autre ciblage que ça, Remige. Ça, c'est pour les plumes. Est-ce que je peux éventuellement bolosser par ici ? Ah oui, mais ça fait pas grand-chose. Oui, on va arrêter les conneries. On va arrêter les conneries. Est-ce qu'elles montent après vers nous ? Tiens, regarde ! Voilà un repas. La flèche reste sur le corps, notons. Je pense que si je descends, je vais me faire défoncer. Surtout si elles apparaissent et disparaissent. Elle est là. Qu'est-ce que je fais ? Je tente ou pas ? Elle va me voir dix fois, là. Non, ça va. Ok. Je vais tenter, mais... Oh, ben voilà, elle disparaît, là. Merde, putain. J'allais dire, je vais tenter, mais dès qu'elle disparaît, on laisse tomber parce que sinon, voilà, je vais faire pire que mieux. Cet arbre-là, elle a vraiment tout près. Il y avait un trou la dernière fois dans la bêta en novembre. Est-ce qu'ils l'ont comblé ou c'est devenu quelque chose à exploiter ? C'était par là ou c'était un peu plus loin ? Il y a un espèce de camp. Un objet, là-bas. Ah oui. Oh merde. Ok, c'est bon. Il est là, le trou. On peut y aller ou pas ? Ah oui, d'accord. Non, on ne peut pas. La tâche de sang vient de me confirmer que non. Mais il fallait le tenter. Merci à cet homme qui a courageusement donné de sa vie pour nous informer. Pire de forge. Ok. Pourquoi pas. Allez, on s'enfonce un peu plus dans la pampa. C'est grisant. T'as envie d'aller partout. Ah, il y aurait un autre... D'accord. Il y aurait un autre camp, là-bas. J'ai vu quelqu'un marcher de loin. Ok, poursuivons. Il me semble qu'il y avait une grâce quelque part par ici, mais... Je ne sais plus exactement où. C'est parti des dernières grâces que je connais du jeu. Ok. 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 Là, on a une chauve-sourien. Ouais, c'était sûr. Après, je serai rodé du jeu, quoi. Si je veux, je peux invoquer ma petite méduse. On va changer de la méduse. On va s'équiper de... La méduse, on l'utilisera certainement dans les grottes, finalement. On va s'équiper des cendres noble errant. Alors attention, ça va certainement ultra bugger. Ça sera certainement ultra bugger dans... Pour le moment, étant donné que c'est pas très bien patché. Pas très bien opti. Oh merde. On m'a vu. Ou ça. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? On devine. Allez. Question pour un champion. Qu'est-ce qu'on a devant nous ? Un... Je veux dire un pigeon. Un aigle, donc. Ça va. Ce n'est pas un ennemi. Ici, on a effectivement une grâce. Est-ce que c'est bien celle-là que je cherchais ? Oui. Je crois bien que c'est celle-ci que j'avais... Du coup, ça ne sera pas trop... On en est où, là, sur la carte ? D'accord. On s'enfonce vers le sud, là. Là, vous voyez que sur la carte, on nous indique le chemin pour aller vers le château, le début du lore. C'est par là, par là, par là, puis par là. Cabane de valorage. Puis le château, il doit être quelque part là. Ou par là. Il y a un gros pont. Il y a un gros pont. On ne va pas faire ça. On ne va pas insister. Ça a l'air glissant, en plus. Oeuvres de pieuvres terrestres. D'accord. Ce sont donc des pieuvres. Pas d'opportunité en vue. C'est bien ce qui m'avait semblé. C'est quoi, ça, là-bas ? C'est quoi, ça, là-bas ? Ah, ça, j'aime bien quand le jeu affiche vraiment ce qu'il a affiché. On a des singes, là-bas. Il y en a là-bas aussi. Ah, mais je suis vraiment... Je m'approche, en fait, de l'arbre, là. C'était trop haut. Non, c'est bon. Allez, on tente le fufu. C'est raté, hein. Je pense que c'est devenu clair pour tout le monde. T'as pas vu. T'as rien vu. T'as pas vu le corps glisser, non plus. Ah, si, il m'a vu. Vous croyez qu'il m'a vu ? Il m'a vu, hein. Ah oui, celui-là, il y a un peu plus gros. Il y en a des plus gros, comme ça. Heureusement, ils sont tout aussi bêtes que les petits. Bon, bah, je continue par là, alors c'est open. Oh, putain ! Non, glisse pas ! Je suis glissé. J'ai glissé, chef. Restons aux aguets aux abords de ce campement de spécimens de la forêt. Les Australopithèques se déplaçaient en tribu. Toujours par trois, ils allaient. C'est quoi, ça ? Ah, c'est la pièvre que j'ai tuée tout à l'heure, d'accord. Vous voyez, c'est typiquement ça, t'as envie d'aller partout, même derrière ce petit pilier, alors qu'il y a certainement rien du tout. Cutsac, en témoigne ce message, tout à fait éclairant. En fait, t'as envie d'aller même derrière le plus petit, le pilier, le premier pilier que tu vois, t'as envie de faire le tout. Tellement tout est possible, c'est génial, quoi. C'est la découverte. Oh merde, ils m'ont vu, je crois. Allez, viens, laissez l'autre dormir, il est bien, là. Oh merde, non, il se réveille. Évidemment. Retourne-toi, ils sont sûrement juste là. Effectivement. Ça, c'était dangereux. Mince, 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 mince. Ne pas tomber, surtout, ne pas tomber. J'espère qu'ils vont pas attirer les trois autres qui étaient partis en randonnée. Laissez-les se promener. Mince. Ouf. C'est vrai que je pourrais me protéger comme ça aussi. Un lot, il se barre en mode non, non, mais moi, j'ai rien vu. Je rentre chez moi. J'ai rien vu du tout. Continue ta route, bro. Très bien, très bien. Lucide. Il y a donc des érudits parmi cette espèce. Il s'approche d'un des fameux arbres. Mais, clairement, c'est pas pour tout de suite. Il faudrait que j'augmente de quelques niveaux avant de passer à un arbre ou continuer le lore parce que, clairement, se faire sire un boss en état des lieux, avec cette configuration-là, à la fois sur le plan des performances PC et de mon personnage, c'est pas quelque chose de conseillable. De souhaitable. En tout cas, c'est joli, franchement, les skybox... Pardon, le ciel... Le ciel est vraiment beau. Vraiment des nuances de couleurs intéressantes. On est vraiment sur le territoire de César et ses compagnons. Les hommes singes. C'est une plante, ça là-bas ? C'est une plante. C'est une plante. Sous-titrage ST' 501